C'est l'incontestable affiche de cette journée de Ligue 2 BKT 3. Le troisième accueille le Paris FC, le leader, trois points d'écart entre les deux clubs. Des Troiens qui restent sur deux victoires et surtout sur huit matchs sans défaite. Ils ont l'ambition de faire chuter le leader parisien. Des parisiens qui eux ont un petit peu ralenti ces derniers temps. Ils sont sur deux matchs nuls et sur trois matchs sans victoire. Deux points pris en trois matchs mais ils sont tout de même toujours les premiers de ce championnat. Et dès le début de la partie, un pénalty en faveur de l'Estac. Ça commence fort car ça fait trois minutes seulement que l'on joue. Yoren Tuzgar pour permettre à Troyes de mener au score. C'est sur le poteau ! Quelle opportunité pour l'international tunisier. Et encore une fois, Demarconnet, même s'il ne touche pas le ballon, a de la réussite dans les pénalty. Il n'en encaissait que 11 sur les 19 auxquels il a fait face en Ligue 2 BKT. Tuzgar a donc manqué une belle opportunité pour l'Estac. Le PFC répond avec ce tir. C'est dégagé par la défense. Les hommes de René Girard ont bien cru être menés mais ils s'accrochent. Les Troyens continuent à aller de l'avant avec cette balle intéressante pour Dylan Chambost. Chambost et le but du 1-0 gaissant à la construction. Chambost à la conclusion sur ce tir de loin. Le premier but de la saison pour Dylan Chambost à la 31ème minute. L'Estac mène enfin au score. Et une nouvelle chance avec Kouame sur le côté dans la surface. Kouame de l'autre côté. Le petit dégâlage de Dengomé. C'est bien fait pour trouver Dylan Saint-Louis. 43ème minute ça fait 2 à 0. 3ème but de la saison pour Saint-Louis. Le décalage qu'il fallait pour le mettre en bonne position. 2-0 c'est la Saint-Dylan. A 3 avec le but de Dylan Chambost et celui de Dylan Saint-Louis. Et ça fait surtout 2 à 0 à la mi-temps pour les joueurs de Laurent Batless. Le PFC doit donc se relancer en seconde période. C'est un bien mauvais résultat pour les Parisiens qui peuvent perdre leur place de leader. Pourtant ce sont toujours les Troyens qui se montrent à l'attaque. Le tir effleuré par Demarconnet. C'est sur le poteau Dylan Saint-Louis tout proche du doublé. Il a mis son 3ème but de la saison. Et il continue à être efficace. Les Parisiens eux ne le sont pas. Un ballon qui passe à côté. Puis une nouvelle chance ici. Avec une balle. Sauvé in extremis. Par Gallon le gardien de but de l'Estac. Un corner supplémentaire pour l'équipe de René Girard. Et cette fois-ci c'est au fond des filets. La déviation de Kanté et Mustapha Names. Réduit l'écart à la 66ème minute. Il n'y a plus que 2-1 pour 3. Deuxième but de la saison pour Names. La chance d'égaliser dans les arrêts de jeu. Avec cette possibilité. La reprise acrobatique. Le but exceptionnel pour le Paris FC. Ça fait de partout. Mais l'arbitre refuse le but. Quelle joie pour les Parisiens. Une joie de courte durée. C'était un but fantastique. Un but refusé. Qui met en colère les dirigeants parisiens. Et notamment le coach René Girard. Au final c'est donc bien l'Estac. Qui s'impose. 2 buts 1 contre le Paris FC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada